Bonjour de Jardinage Adwensa, ici en Irlande et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais buturer une begonia à partir d'une feuille. Nous voici encore une fois et je suis avec Margot. Bonjour. Elis, mon chèque, vous avez vu hier quand nous avons fait l'autre vidéo à propos de la division des personnages. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons bouturer un begonia. Alors, pour commencer, il faut choisir une feuille qui ne soit pas trop âgée, une feuille assez jeune. Mais comment s'appelle ce begonia ? Ça s'appelle un escargot. Un begonia escargot ? Exactement. Vous voyez pourquoi. Ok, alors, je vais choisir celle-ci. Elle me paraît bien. Voilà. D'accord, très bien fait. Et pour faire la buteur, il faut utiliser un mélange de turbes, perlites et vermiculites. Le perlite et le vermiculite sont des choses qui donnent un bon drainage au mélange. Donc, Margot, est-ce que tu peux mettre ? Oui. Bien sûr, si tu peux. Donc, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'espace pour les racines. D'accord. Moi, j'enlève les... Encore une ? Oui, oui, oui. Et moi, j'enlève les... Comment dire en français ? Les morceaux. Les morceaux, oui. Au moins, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ok, parfait. Ok. Et maintenant, il faut ajouter un peu d'eau tout autour ? Oui. Encore. Et au milieu. Oui. Je crois que ça suffit. C'est bon ? Oui. Et puis, je vais tasser. D'accord. Ok. Donc, où est la feuille ? Là. Voilà. Ok. Maintenant, je dois couper les nœuvres sur la feuille et la tige aussi peut-être ? Oh, oui, oui. Bien sûr. Ok. Parfait. Et puis, avec un couteau très, très... Pointu ? Pointu. Exactement. Il faut couper les nœuvres. Les nœuvres. Nœuvres. Oui. Comme ça. Très doucement. Assez doucement. Oui. Il ne faut pas déchirer la feuille. Ok. C'est ça ? Oui. Parce que la feuille va purir si elle est déchirée. D'accord. D'accord. Et la bonne chose avec cette sorte de couture est qu'on va avoir une plante exactement la même que le parent. Donc, ce n'est pas comme avec les graines où vous pouvez avoir n'importe quoi. Enfant. Je crois que ça, c'est assez. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va prendre la feuille du coup et on va la retourner pour la mettre contre le terreau qui est mouillé. Et ensuite, je mets les pierres ? Oui. Dessus. Et comme ça, nous avons un contact intime avec le mélange. Il faut que les neuveurs sentent l'humidité afin de pouvoir procéder. Se développer. Oui. C'est ça. Ok. On ne sait jamais quoi faire avec cette partie. Mais ça, ça suffit. Ok. C'est très bien. Et la prochaine chose qu'il faut faire, tu essaies ? Mettre le cellophane autour. Ok. Et comme ça, on garde du mille détails dedans. Ok. C'est assez difficile, n'est-ce pas ? Et tout le temps, il ne faut pas tourner. Et du coup, ça permet aussi de faire passer la lumière, c'est ça ? Oui, oui, la lumière passe dedans. Parce que les beurdeurs ont besoin de la lumière pour pousser. Ok, et on laisse comme ça sur un rebord de la fenêtre assez chaude. Peut-être, oui, assez chaude. Et après, dans six semaines peut-être, on va voir quelque chose d'intéressant. Et je vais arrêter la vidéo maintenant pour montrer les beurdeurs que j'ai faites en avant. Le voilà, nous avons bouduré des feuilles de bégonia. Et j'espère que c'est intéressant pour vous. Et vous allez essayer chez vous. On espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jardinage Atouensa. Ok, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.